Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 119ème épisode et dans cette vidéo je vais vous présenter la page des fichiers que j'ai finalement décidé d'intégrer à la version alpha de DatuDo puisqu'elle ne nécessitait pas trop de temps de développement donc cette page de fichiers, pour le moment, elle permet uniquement d'agréger tous les fichiers ajoutés sur les différentes tâches des projets pour retrouver tous ces fichiers-là sur une page et y avoir accès assez simplement donc pour le moment, moi j'ai aucun fichier donc j'ai ce message, aucun fichier à afficher mais je vais pouvoir rajouter un fichier sur une tâche pour vous montrer ce que ça donne donc les fichiers, il y a différents types je vais rajouter par exemple une photo sur cette tâche-là sur celle-ci, je vais rajouter un fichier PDF voilà, et je vais me créer une nouvelle tâche pour un nouveau projet qui n'existe pas encore donc ce projet-là, je vais l'appeler nouveau underscore projet ici, ma nouvelle tâche avec fichier hop, je clique ici pour rajouter un fichier et ici, je vais rajouter un point zip voilà, un fichier zippé donc je rajoute la tâche maintenant ok, donc le projet a été créé la tâche y a été ajoutée, parfait et maintenant, quand je vais cliquer sur fichier ben voilà, maintenant j'ai mes fichiers qui s'affichent donc c'est trié par projet par ordre alphabétique et j'ai le détail de chacun de ces fichiers-là donc j'ai d'abord l'icône un peu plus grosse qui me permet directement de repérer quel type de fichiers ce sont j'ai le nom qui s'affiche ici la personne qui a publié le fichier puisque si on travaille avec des collaborateurs on va avoir différents fichiers peut-être ajoutés par différentes personnes donc là, à partir de cette page de fichiers on va connaître exactement quelle personne a publié le fichier on va connaître la taille du fichier et également la date à laquelle a été envoyé le fichier donc c'est pas la date de la tâche du fichier c'est la date à laquelle exactement a été envoyé le fichier et quand je clique ici sur cette date-là et bien je vais pouvoir accéder au détail de la tâche sur laquelle le fichier a été ajouté donc ça me permet de me retrouver simplement pour reconnaître exactement pour quelle tâche a été ajouté le fichier donc à l'image de ce que j'ai mis en place pour la page des tâches et la page des projets je vais pouvoir filtrer les fichiers parce qu'on peut imaginer qu'avec les projets qui s'accumulent et les tâches elles aussi qui s'accumulent les projets qui grandissent on va avoir de nombreux fichiers qui vont être affichés ici et donc je vais pouvoir filtrer les fichiers pour afficher uniquement ceux qui m'intéressent donc je vais pouvoir filtrer les fichiers par projet donc hop, je vais afficher uniquement les fichiers du projet nouveau projet ou bien les fichiers du projet du deuxième projet voilà donc c'est comme ça que je peux manier les projets mais je peux également manier sur les personnes pour afficher uniquement les fichiers envoyés par telle personne parce qu'on sait que c'est un tel qui nous a envoyé le fichier donc on va pouvoir filtrer ici pour afficher uniquement les fichiers envoyés par telle ou telle personne donc voilà comment ça fonctionne et également bien sûr la recherche donc cette recherche elle porte sur le nom du fichier donc par exemple code ça va me retourner ce fichier là en mettant, en surlignant le terme correspondant et je peux également, via ce champ là faire une recherche sur les extensions parce que par exemple si je veux afficher un jpg j'aurai toutes les images qui correspondent et bien bien sûr une recherche par terme elle peut également se faire en parallèle avec les recherches sur les projets sur les personnes etc. pour exactement trouver les fichiers qui nous intéressent donc voilà ce que j'ai mis en place et puis également comme vous le voyez au survol on a la petite croix rouge qui s'affiche et cette croix rouge elle permet de supprimer un fichier donc là c'est uniquement si on a le droit de supprimer le fichier donc pour supprimer un fichier il faut soit être la personne qui a envoyé le fichier soit être la personne à qui la tâche est assignée ou soit être l'administrateur du projet sur lequel le fichier a été... enfin de... l'administrateur du projet qui comporte la tâche sur laquelle le fichier a été envoyé donc voilà il y a différentes conditions qui sont requises mais là comme c'est moi qui ai tout envoyé j'ai le droit de supprimer les différents fichiers donc il me suffira de cliquer ici de confirmer et le fichier va être supprimé directement et donc bien sûr il ne s'affichera plus dans la liste des tâches qui s'il a été supprimé je vais pouvoir faire de même si je supprime à partir de la liste des tâches bien le fichier n'apparaîtra bien sûr plus dans ma liste des fichiers ici donc voilà comme je vous l'ai dit en début de vidéo ça ne m'a pas pris trop de temps à mettre en place puisque j'ai pu réutiliser mon système de filtres déjà développé pour la page des tâches et des projets qui est à peu près semblable en soi l'affichage des fichiers n'est pas trop compliqué puisque l'élément est déjà existant en base de données ce qu'il faudra faire peut-être pour la prochaine version pour la version bêta de DatuDo c'est permettre d'envoyer des fichiers directement pour un projet sans avoir l'obligation qu'un fichier soit rattaché à une tâche par exemple j'ai ce fichier PDF qui décrit des conditions d'un projet les conditions commerciales etc ça ça se rattache plus à un projet qu'à une tâche et donc ce serait mieux de pouvoir greffer ce fichier là directement à un projet et non être obligé de passer par la création d'une tâche donc tel quel ça ne permet pas encore de le faire mais il faudra sûrement que je le rajoute plus tard et je verrai comment le faire peut-être avec un formulaire ici en haut de page je ne sais pas encore donc on verra et puis comme d'habitude j'attends vos commentaires vos suggestions si vous avez une petite idée d'amélioration et bien sûr c'est comme ça que je ferai avancer DatuDo dans le bon sens moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et salut ! merci ! merci !